Je vais créer le pire formulaire d'inscription à un site web jamais créé. Je vais prendre toutes les mauvaises pratiques du X et du Y et je vais les mettre dans un site, ce qui va te permettre d'apprendre tout ce qu'il ne faut pas faire pour ton site web. Voici notre application de base, donc je peux mettre un nom, un email, un password et quand je vais register, ça m'amène sur cette page. Le but de toi, ça va être d'aller dans le premier lien dans la description et d'essayer dès maintenant ou quand tu veux d'aller sur cette page register sans tricher avec l'URL, ça va devenir très compliqué. La première chose qu'on va faire et qui m'insupporte le plus, c'est d'ajouter un fake loader parce que tu ne sais pas pourquoi il va falloir charger des données sur cette page. Je vais tout de suite en ajouter. Et boum là, quand tu arrives sur le site, on te met déjà deux secondes de chargement avec un faux loading histoire de bien te faire souffrir. La deuxième étape, ça va être d'ajouter des checkbox ultra relous. Voilà, la première étape un peu relou. On a rajouté un bouton accept condition, accept to receive our newsletter. Si tu cliques sur accepter de recevoir la newsletter avant d'accepter les conditions, tu as une erreur comme quoi il faut accepter les conditions. Et si tu fais l'inverse, ça marche et ça, c'est pas mal. Mais on va faire en sorte que quand tu cliques sur accepter les conditions, il te dit d'abord veuillez remplir tous les champs. Au moins, on va être très bien. Ce que ça donne en rajoutant ça, c'est que si tu n'as pas rempli les fields, tu ne peux pas cliquer là. Si tu cliques là, il te dit d'accepter les conditions. Mais pour accepter les conditions, il faut remplir chaque champ. Et seulement après, tu peux accepter les conditions. Et seulement après, tu peux cliquer sur accepter la newsletter. Donc au moins, on leur fait chier jusqu'au bout. Et maintenant, on va passer à la prochaine étape qui est celle du fait de submit sans accepter les conditions. Alors, on vient d'ajouter, quand tu écris tes informations et que tu n'acceptes pas les conditions, tu as une erreur. Je reset tout le formulaire. Au moins, tu dois tout réécrire. Puis accepter les conditions. Mais si tu n'acceptes pas la newsletter, tu as cette information. Est-ce que tu es sûr que tu ne veux pas recevoir la newsletter ? Tu peux soit dire oui, soit dire no, I will change. Si tu cliques no, ça ferme la modale et tu peux l'accepter. Et sinon, tu cliques sur yes, you want to continue without receiving our newsletter. Non, j'ai changé d'avis. Ou le bouton yes qui est ici en contraste plus bas dans l'angle. Et quand tu cliques dessus, ça te termine le formulaire sans avoir à accepter la newsletter. Donc, on voit que c'est déjà un sacré challenge. Maintenant qu'on a fait ces petites checkbox pour faire le pire formulaire où tu as des erreurs constamment, on va venir définir ces petits names ici. Ainsi surtout que le password. On va mettre des règles très strictes au password. Si ici, je prends mon password et que je mets un trop long password et que j'essaie de register, le password doit avoir moins de 4 caractères. Ensuite, je mets mes informations et du coup, je ne mets que 4 caractères. Par exemple, comme ça. Mais le password, il ne peut que contenir des nombres. Et chaque fois, ça te reset. Et maintenant, je réécris ici mon compte. Et là, j'écris du coup 1, 2, 3, 4. Mais il ne peut que contenir deux nombres différents. Encore. Ça fait beaucoup là, non ? Donc là, je dois réécrire mon histoire. Et là, je mets 1, 1, 2, 2. Uniquement maintenant, il faut que j'accepte les conditions. Donc chaque fois, il te reset, c'est infernal. On va aussi vérifier les conditions d'email. Comme ça, on est bien. Donc maintenant, avec mon nom. Si ici, je mets une email de style contact plus test at gmail.com. Ici, je mets le bon password et j'accepte. Et bien, l'email ne peut pas contenir un plus. Au moins, tu évites tous les gens qui essaient de te flaguer ton compte. Et on est beaucoup mieux. Alors là, on est déjà pas mal dans notre formulaire de la mort. Il y a encore quelques problèmes. C'est que tout est beaucoup trop lisible. Tout est beaucoup trop beau. Notamment là, tu vois que niveau accessibilité, il y a un outline. On ne va quand même pas laisser des trucs d'accessibilité. Ça, c'est vraiment horrible. Quand tu veux cliquer sur les trucs et il n'y a rien qui marche. D'ailleurs, on va faire un truc beaucoup plus logique. C'est qu'on va commencer par les conditions. Parce que c'est quand même ça le plus important. Avec l'accepte condition qui est dès le départ. Et l'accepte newsletter. On va la mettre avant les conditions. Comme ça, on est vraiment bien. Voilà. Comme ça, tout n'a aucun sens. Ensuite, pour chaque label, on va les mettre en tout petit comme ça. On n'est pas très sûr de les voir. Le register aussi, il a des styles de focus. Tout ça, j'avais fait ça avant. Si tu veux faire un mauvais formulaire, tu enlèves tous les styles. Au moins, ils ne se voient même pas. Alors, voilà ce que ça donne. Quand on arrive sur le site, on a déjà un loader. Puis là, on va remplir. Quand on clique ici, ça nous dit qu'il faut accepter les conditions. Pour accepter les newsletters, on accepte les conditions. Et là, boum ! Au bout de 10 secondes, un truc. Get my free book. Get my free book avec 100 tips. Et là, tu peux écrire ton email. Et si tu as envie de quitter cette page, tu vois qu'il n'y a aucun bouton. Sauf si tu over l'image. Là, il y a le bouton close qui s'affiche, qui permet de fermer. Et boum ! Maintenant, je peux remplir tous les fields. Là, tu vois que le contraste, il est dégueulasse. C'est écrit avec le même style que le placeholder. Donc, c'est horrible. Il faut faire attention parce que si ici, tu mets un plus, ça reset tout. Si ici, tu mets un password qui ne contient pas que deux caractères différents maximum, ça reset tout aussi. Là, si j'essaie de register, ça me dit qu'il faut que j'accepte les conditions. Mais ça reset l'intégralité du formulaire. Donc, ici, on va refaire le formulaire. Et on va accepter les conditions. Et il me dit, est-ce que je suis sûr que je veux continuer sans m'inscrire à la newsletter ? Donc, moi, je vais dire yes. Et là, est-ce que je suis sûr de vouloir continuer sans m'inscrire à la newsletter ? Là, je peux dire no, I changed my mind. Là, ça referme tout. Et je peux accepter la newsletter. Tu vois que maintenant, elle est acceptée. Et du coup, je peux register comme ceci. Et voici pour moi un des pires formulaires. Tout en étant toujours fonctionnel, ça reste un vraiment très mauvais formulaire. Et je pense que j'ai réussi ce challenge. Maintenant, je vais créer un repo pour ça, le publier, le mettre dans la description YouTube. Et ce sera à ton tour de le réaliser. Et voilà, le projet est déployé sur whatjustregisterever.vacel.app pour tester le register de la mort avec des styles vraiment moches. L'accessibilité va pas, etc., etc. Je te mets aussi au challenge. Oh là là, c'est horrible cette modèle qui m'arrive dessus. Je te mets aussi du challenge de faire en sorte que ce formulaire soit parfait. Ce serait intéressant de voir. Mais à niveau accessibilité, tu vois que là, tu comprends rien. Ou là, tu comprends vite fait. Oh, j'ai oublié d'enlever le focus pour les checkbox, mais c'est pas grave. Et tu vois que le focus du bouton, il a pas. Mais tous ces éléments-là, ils ont aucun focus. Les erreurs, elles sont horribles. Ça te refait commencer 12 000 fois. C'est vraiment la page de register d'un site vraiment génial pour qu'un gars ait la motivation de le terminer. Voilà, c'est la fin. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à liker et à mettre ton commentaire. Et surtout à tester le premier lien dans la description pour tester ce site de la moierté. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ah, nous, on va regarder.